J'ai contribué à plusieurs missions de coopération dans le cadre du programme euro-social en Uruguay et au Costa Rica. Il s'agissait de développer les modes d'accueil des jeunes enfants. Alors l'objectif était notamment de faire des propositions afin de développer les modes d'accueil de qualité et qui soient accessibles à l'ensemble des familles et en particulier aux familles avec de faibles revenus ou avec des revenus moyens. Trop souvent en effet il n'y a pas d'aide des pouvoirs publics pour ces modes d'accueil et les familles ne sont pas en capacité de payer l'intégralité du coût de fonctionnement de ces modes d'accueil et alors le plus souvent ce sont les maires qui interrompent leur activité professionnelle ou qui la réduisent. Et bien entendu cela va totalement à contresens de l'égalité des genres et il est important donc de soutenir ces modes d'accueil. Alors ce que l'on entend par Copago, Copago les cuidados, co-financement des modes d'accueil, c'est le partage de ces financements entre les familles, entre les pouvoirs publics et éventuellement ou plus marginalement avec les entreprises. Ce système de Copago permet d'avoir un financement progressif des familles en fonction de leurs revenus et comme je le disais tout à l'heure il est favorable à l'indépendance économique des femmes et il est doublement favorable à l'indépendance économique des femmes parce que dans ce secteur le plus souvent les salariés sont des femmes. Donc leur offrir des emplois à la fois protégés de qualité et officiels déclarés contribuent à cette autonomie et donc à l'égalité des genres. Et en cela le programme euro social a beaucoup contribué en Amérique latine à faire germer ses idées et à faire prendre conscience de l'importance du développement des modes d'accueil. 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 d'accueil.